Bon, toujours rien par contre pour le mot de passe. Code. Code à trois chiffres, on le rappelle. Précepte choisi de superviseur. Ne laissez pas votre regard s'attarder sur de jolies choses. Mieux vaut s'arracher les yeux que de les poser trop longtemps sur la tentation. Une pensée hérétique en entraîne inévitablement d'autres, tout comme une simple pousse de chien-dent a tout fait d'envahir le champ de blé. Sachez qu'il n'existe qu'une seule et unique voie, l'Outsider n'a de cesse qu'il vous convainque du contraire. Le devoir de la langue est de prononcer les sept canons, le reste n'est qu'hérésie. Brûlez les incroyants parmi vous, car ils sont un fléau sur terre. L'Outsider revêt de nombreux secrets, l'orphelin qui tend la main la traînée aux paroles lassives, érudit aux épais ouvrages. Rien ne peut rédimer les hérétiques hormis l'huile et le feu. Miefez-vous des hordes affamées, car leur faim ne s'arrête pas à la subsistance. Leurs esprits et leurs jugements sont tout aussi indigents. Vivez en silence, car il suffit d'une fausseté ou d'un mot mal placé pour entraîner une ruine d'une ampleur décuplée. N'acceptez pas l'invitation de l'Outsider, le verre qu'il offre est empoisonné, et sur son foyer bouillie la mort. Moi je vous dis que le premier là, il est en mode faut pas poser les yeux sur ce qu'il peut tenter, et un coffre ça sert aussi à ça. Voilà, je vais noter les numéros de ces préceptes, parce que peut-être que, 114, peut-être qu'il y en a un qui est le code 401. Je note aussi ceux qui n'ont que deux chiffres, parce qu'on peut très bien mettre 0 au début j'imagine. 18, 534, 103, mais perso je parie sur le 114 là, il m'inspire beaucoup. 103, 211, 140, 76, et 41. Le premier franchement, il est en mode faut pas poser les yeux sur la tentation, machin. Et du coup vu que pour eux c'est une rune, c'est un objet qui tente, un objet du malin, on va appeler ça comme ça. Ça peut très bien être ce qu'ils ont utilisé pour le coffre. Petite potion de santé là, pas mal à niveau popo. Franchement là je reprends un peu confiance en moi. Ce bâtiment je trouve qu'on l'a bien géré, par contre il faudra que je rachète des carreaux anesthésiants et tout ça au fur et à mesure. On est tombés sur deux carreaux, c'était cool, mais ça ne ferait jamais la vie quoi. Je vois pas en tout cas d'autres indices pour le code pour le moment. On peut encore monter, il y a encore un étage au-dessus. Mais je vais d'abord tenter cette histoire de code ici. J'espère que les gens restent endormis longtemps. Ils vont pas se réveiller à un moment donné. Alors. 114. Moi je parie tout là-dessus. 114. C'est pas du tout ça, je suis trop déçu. 401. Bon du coup vu que c'était pas 114, je serais tenté avant de tous les tester d'aller au dernier étage. Ok bon, c'est pas ça non plus. On est d'accord qu'il n'y a pas un autre bouton à activer derrière. Bon, on va faire le dernier étage du coup. Peut-être qu'on trouvera quelque chose de plus parlant, sinon on testera les autres codes bien sûr. C'est ton jamais. Papa. Eh, vous. Bon, j'ai pris un coup. Mais tout va bien. J'espérais l'avoir dans le dos, mais... Mais il était rapide le bourre. Ils n'ont rien sur eux, ok. Cartouche, pistolet, ok. Bon, ça s'entraîne quoi. Parmal. Petite pomme. Petite pomme. Tac, 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 tac. Je vois rien par rapport au code. Peu de déception. Ah, ça continue par là. Je sais pas si je suis toujours... Considéré comme dans le bâtiment. Si j'ai une chance de trouver le code par là où je vais. Aucune sorte d'idée. Je me balade un peu plus qu'autre chose. Ok. Personne part ici. Ok. A mon avis, là, je suis en train de m'éloigner du truc. Du coup... On va redescendre. Parce que de toute façon, j'ai vu aussi un accès... Pour faire un dash. D'une fenêtre à une autre. Et atteindre le bâtiment beaucoup plus proche de... De la gare. Donc, euh... Ce sera, je pense, également... Ah. Chemin plus rapide. De passer par là. Je crois que je me suis trompé d'étage. Euh... Bon, on a essayé deux codes. Je vais essayer les autres. Mais je pariais vraiment sur le 114, quoi. Je suis un peu déçu. Et les pépous. C'est pas le 31 non plus. Il y avait un 41 aussi. C'est pas le 41 non plus. Il y a un 18. Non plus. J'imagine que ça va faire un gros clic-clic. On va se faire du genre. 534. Toujours pas. 103. Non plus. J'ai... Encore 140, 176 et 211 à tester. 140. Non plus. 211. Et après, 76. Et ça sent mauvais. Ah bah, 211, on est passé dessus. Et... 76. 176. C'est sans moyennement bon. Non plus. Euh... D'accord. Dans les textes que j'ai chopés. Rendez-vous secret aux ZEF. Interrogatoire aussi. Ça aux ZEF. Lettre secrète à frère Harold. Y'a rien qui est en rapport avec des chiffres. Y'a rien qui est en rapport avec des chiffres. 212. Mais je crois que je l'ai fait aussi, 212. Euh... La musique des origines. Litanie du Cap Blanc. Non, j'ai pas vu de... 212, je crois que je l'ai fait aussi. C'est pas ça non plus. Aucune sorte d'idée. Bon, bah, tant pis pour la ruine. J'aurais tenté. J'ai tout tenté. Alors, c'était pas cette fenêtre-là qui, euh... qui m'a excité la dernière fois, là. C'était où ? C'était par où ? C'était dans ce bâtiment, hein. Où c'était dans ce bâtiment ? Ah, si, c'est là. C'est ici. C'est trop loin. Annulé, ok. Là, ça passe. Ok. Euh, par contre, j'aimerais, euh... enlever le ciblage de cette ruine que je n'aurais jamais. Voilà. Merci... C'est génial. Il va y avoir un vieux nid à un endroit, là. C'est génial. Ensuite C'est pas vrai Il y en a combien des gars comme ça là Ok l'autre s'en fiche complètement Pour les petits fruits Ok Ok Prends un peu de hauteur Être à la hauteur Alors Bon ça va l'air dangereux de passer Sur les rails C'est comme ça Elle a un légèrement électrisat Hein ? L'air il ressemble beaucoup à 40 mètres Il est bourré ? Il y a un mec bourré ici C'est pas possible J'ai combien de potions ? J'ai 6 potions de mana 6 potions de Dermia Donc Je peux utiliser mon pouvoir Comme un bâtard Euh c'est embêtant Ah vache il y en a partout quoi des gars Ok Lui il bouge un peu J'espère que c'est rien de grave C'est peut-être rien du tout Je crois que je suis un peu détecté J'ai plus de carreaux aussi Anesthésiant en tout cas Ça craint Ça craint Bonjour Bonjour Excusez-moi Bonjour Enchanté En tout cas On en a endormi deux Ah vache il me suis vicieux aussi Go Oh oui ils sont tous là Go Ok Comme quoi savoir courir C'est tout ce que j'ai besoin de faire Savoir courir Ah ouais go à l'institut Ça fait qu'on passe à côté de plein de contenu secondaire Mais Mais on On se fait pas prendre Plus ou moins Ouh c'est passé Niveau de chaos faible Boum Approche pacifique Succès déverrouillé Parce qu'on a réussi à faire aucune victime sur ce chapitre Allez Euh bon Furtivité On est plutôt assaut quand même On va pas se mentir Six corps ont été détectés On a eu 16 détections Bon voilà Mais Létalité zéro Niveau de chaos faible On est sur le chemin de la rédemption On est à fond Non létal sur cet épisode là Enfin une heure trente Mais en plus on a exploré tout un bâtiment là C'était sympa Bravo 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 Rune Il y en avait 10 On en a chopé 7 Il y avait 2 hôtels On a chopé les 2 Il y avait La vache On a chopé beaucoup de trucs en fait Ils nous ont affiché beaucoup plus de runes et de charmes d'os Que ce qu'on pouvait récupérer en vrai Euh Je suis plutôt content Je chope jamais autant de choses moi normalement Très bien Partie 3 Le bon docteur Éliminez le tueur de la couronne Qui assassine vos ennemis Pour vous incriminer Trouvez votre vieille aïe Anton Sokolov Qui a été emmené de force vers Adermir Alexandria Ipatia Qui dirige l'endroit Devrait en savoir plus Par contre si on trouve Une boutique Faut qu'on reprenne des carreaux C'est un institut de recherche sur les maladies infectieuses Alexandria Ipatia Alchimiste en chef Cet ancien solarium Pour aristocrate convalescent A été reconverti en laboratoire de recherche alchimique Le tueur de la couronne Sème la mort en mon nom Il faut l'arrêter J'espère qu'Ipatia aura une explication à me fournir Acerconos Elle a la réputation d'être brillante et altruiste On espère On espère qu'elle sera sympa Le petit bâtiment abandonné là Bon gros dojon Enfin abandonné pas du tout mais Isolé plutôt On sent que ça va être un puzzle à lui tout seul J'ai l'impression d'arriver à Arkham Asylum Bonjour Territoire hostile Bon au moins on donne tout de suite les règles Un petit peu peau de soi J'ai vu des gens bouger là bas Ok Ah pièce de 5 Vous ne comprenez pas ce sur quoi j'avais Une interaction Vente aux enchères de soldats mécaniques Ça doit être les gros soldats qu'on a vu dans l'intro Lors d'une vente aux enchères organisée par ses soins L'inventeur en chef Kirin Jindosh A proposé deux de ses dernières inventions De formidables soldats mécaniques Telles que nous n'en avions jamais vu Ces merveilles mécaniques se sont vendues A l'issue d'une lutte acharnée entre les enchérisseurs Contre une somme astronomique La haute société n'avait encore jamais pu protéger ses biens Avec autant de vigueur et de panache Avant cette vente Seuls les individus Comme le duc Lucas Abel Et plus récemment notre nouvelle impératrice Pouvaient bénéficier d'une telle protection Ayant assisté à une démonstration Donnée par le brillant philosophe naturel en personne J'ai pu voir de mes yeux De quoi ces soldats mécaniques Sont capables Je n'aimerais pas être à la place des intrus Qui croiseront leur chemin J'ose dire que Kirin Jindosh A trouvé le moyen d'éradiquer le crime Ouais Nul doute qu'on va se retrouver en face de ces gars là À un moment donné À un moment donné